Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine aujourd'hui nous sommes chez notre nouveau partenaire pour notre troisième édition en l'occurrence les termes de NERAK Lébain qui vont vous offrir donc un brumisateur aux tous les concurrents cette année nous avons la chance d'avoir un parrain de rêve en la personne de Julien Rancon ici présent donc place maintenant à la rencontre alors Julien est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu s'il te plaît bonjour à tous donc oui je m'appelle Julien Rancon j'ai 33 ans je pratique la course à pied depuis maintenant une bonne vingtaine d'années c'est ma vingtième licence d'athlétisme en 2014 voilà j'ai démarré par l'athlétisme traditionnel le cross la piste je me suis orienté vers les courses nature à partir de 1998 aujourd'hui je pratique essentiellement la course en montagne le trail mais aussi la course sur route ce qui me plaît c'est l'éclectisme de cette discipline on peut faire plein de choses différentes et dans la motivation quotidienne c'est vraiment un gros plus alors le trail concrètement tu t'es mis à partir de qu'un disons que j'ai démarré la course en montagne dans ma catégorie junior ça s'appelait pas exactement le trail mais c'était des disciplines de course nature qui ont été un petit peu précurseurs de ce type d'épreuve donc en 1998 et vraiment le trail depuis 2007 mais j'ai toujours pratiqué la course hors stade en nature depuis tout jeune parce que mon père pratiquait cette discipline donc j'ai baigné depuis longtemps dans le milieu donc un côté un peu héréditaire si je comprends rien oui puis bon je suis originaire moi d'un milieu très rural donc c'était forcément de la course nature au quotidien d'accord et en parallèle de la course à pied tu as fait des études sportives tu pratiques peut-être d'autres disciplines je sais que tu es aussi un préparateur tu prépares aussi des athlètes je crois oui alors j'ai un groupe d'environ 25 coureurs que j'encadre à titre individuel donc de la planification et du suivi d'entraînement puis j'encadre aussi deux clubs sur le terrain ça me permet de garder quand même le contact direct avec les coureurs même j'ai aussi le suivi un petit peu moins individuels qu'un particulier j'ai une formation en fait dans le domaine STAPS dans l'entraînement sportif voilà un master en ingénierie de l'entraînement sportif alors pour ceux qui ne connaissent pas trop ton palmarès je sais que tu n'aimes pas trop en parler mais 2013 a été une année pleine pour toi puisque tu as été élu meilleur trailer français sur trail court j'imagine que tu en rêves tous les matins en te rasant de regagner ce titre cette année quand on suit je rêve plus de gagner des courses ou de faire des bons résultats que d'être élu meilleur trailer c'est sûr que c'est un grand honneur surtout quand on est reconnu par par les gens de la discipline après moi je suis toujours très attaché au côté vraiment sportif et de recherche de performance donc une victoire ou un beau résultat sur des grandes compétitions c'est vraiment ce que je recherche au quotidien c'est pour ça que je m'entraîne dur donc je préférerais par exemple faire un podium au championnat d'europe plutôt que d'être réélu de nouveau champion trailer de l'année en 2014 mais c'est vrai que c'est toujours un honneur on n'y pense pas dans la saison on est là pour faire des courses pour essayer de donner le meilleur de soi même et puis après si on est élu tant mieux si on n'est pas c'est pas non plus très heureux alors justement tu veux parler un petit peu de gap c'est pour les championnats d'europe tu crois ? le championnat d'europe de course en montagne voilà qui auront lieu le 12 juillet 2014 ça fait et justement en gap ça reste un objectif clé est-ce que tu as d'autres dates qui te tiennent un petit peu à coeur cette année bien sûr déjà il va falloir se qualifier pour ce championnat d'europe parce que toutes les années c'est la sélection est remise en cause donc il faut gagner sa place forcément chaque année donc là le passage obligé sera les championnats de france qui auront lieu fin mai côté de la loire donc tout de suite derrière un mois plus tard sera le championnat d'europe ça sera la première partie de saison et puis la fin de saison j'aimerais bien participer à une ou deux courses à l'étranger avec des gros plateaux de coureurs et puis terminer sur les championnats de france en fin de saison donc justement chez nos voisins à Bill et Baroni 1